Dans ce tuto du jeudi, nous allons regarder des trucs et astuces sur la dynamique dans Maya, dynamique des rigid body, des soft body ou des particules. Nous allons regarder des paramètres à ajuster pour obtenir exactement ce que l'on recherche dans la simulation, certains écueils à éviter dans cette simulation des différents types d'objets que l'on peut rencontrer à l'intérieur du logiciel Maya et que l'on peut combiner ensemble, des rigid body, soft body et particules, pour obtenir une simulation complexe et intéressante du point de vue visuel. Donc on va commencer simplement par parler du temps dans la simulation avec un petit exemple sur les rigid body. Donc ici nous allons travailler sur un petit exemple très simple qui est une caisse qui tombe ici et qui malheureusement traverse le plateau sur lequel elle aurait dû venir rebondir. Donc ici on est dans une simulation de type nucléus, donc avec les N dynamiques et on a un objet ici de type N mesh que l'on est venu créer, donc create N close ici et puis l'ensemble ici étant passive collider, ici create passive collider. Donc on a un problème assez classique que l'on rencontre souvent dans la dynamique, au départ au moins, c'est le fait qu'on a donc un objet qui traverse un autre alors qu'il devrait être en collision. Alors deux possibilités, on peut venir travailler sur l'espace et le temps et c'est plutôt en général le temps sur lequel il faut venir travailler. Ça veut dire qu'il faut subdiviser le temps, donc avoir un sample, donc un échantillonnage du temps plus fin de telle manière de pouvoir donner la possibilité au moteur de simulation nucléus ou le moteur de simulation de base de Maya, c'est semblable au niveau des rigides body, de pouvoir bien calculer donc la collision qui va arriver. Donc ici le temps est trop espacé et du coup on est soit trop avant la collision, soit trop après la collision, et ce qui fait que la caisse passe ici à travers. Donc cette problématique se résout assez facilement dans nucléus en venant donc sur les préférences et en venant ici playback by, en venant mettre donc une valeur inférieure à 1. Bien entendu, alors on va mettre ici 0,2 par exemple, et bien entendu on est en play and view frame, dans tous les cas on sera, même si on a une valeur de 1 en play and view frame, de telle manière que chaque frame au minimum soit calculé pour passer à la frame suivante. C'est la base donc de la définition du temps et de l'avancée du temps dans la simulation de Maya, quel que soit le type de simulation que l'on fasse, que ce soit rigide body, soft body ou particule. Ok, donc on relance la simulation ici. Alors bien entendu la simulation est plus longue à se jouer, le calcul est plus long puisqu'il y a des frames intermédiaires, mais le résultat est là aussi. Donc la caisse ici rebondit sur la zone sur laquelle elle devait rebondir, sur le plateau ici, et ne passe plus à travers. Un deuxième petit truc intéressant dans la simulation d'objets de type rigid body ou de type Nmesh avec la Ndynamic, et bien on peut laisser jouer la simulation, mais aussi on peut aider la simulation à mieux se jouer en venant aider la simulation, je dirais naturelle par exemple du moteur Nucleus avec des champs de force complémentaires. Donc ça c'est des petits trucs qui permettent de finaliser assez rapidement une simulation pour ne pas perdre trop de temps dans le paramétrage très précis du moteur Nucleus et sur l'objet des dynamiques contraintes. Donc voilà ici le résultat que l'on peut obtenir, donc en venant caler les différents éléments, donc une explosion un peu spectaculaire, voire beaucoup spectaculaire ici, donc avec un champ radial relativement fort qui éclate complètement la caisse. Pour continuer ici notre truc et astuce sur la dynamique, nous allons regarder maintenant les particules, donc comment on peut piloter des particules très simplement. On peut piloter des particules avec des champs de force pour obtenir donc un système de cinématique comme celle que l'on voit actuellement, ça veut dire donc une cascade de particules qui partent donc là ici d'une porte et qui viennent chuter donc au milieu du bâtiment. Et bien si on travaille avec les champs de force, il va falloir mettre en place donc un champ d'émission, ce qui est le cas ici au début, puis une gravité partielle dans le bâtiment, éventuellement donc rajouter d'autres types de force, de type radial pour obtenir donc ce mouvement ici. Donc on va devoir piloter et régler les uns par rapport aux autres au moins deux, trois champs de force pour obtenir le résultat que l'on voit ici. Donc une des solutions plus simples en fait c'est de venir canaliser donc les particules avec un système de collision avec un objet polygonal par exemple ici, donc un simple cylindre qui va en fait piloter les particules à l'intérieur donnant l'impression que les particules suivent un chemin relativement précis tout en ayant donc des effets de bord bruités, ce qui permet donc bien sûr de donner cet aspect un peu donc de cinématique bruités et floutés à l'ensemble donc des particules. Donc en fait on va faire appel à un cylindre, le voilà, ici que l'on met en place et on utilise donc le mode collide entre les particules et le cylindre pour venir donc canaliser ces particules. on va venir utiliser certains paramètres donc de rebonds au niveau collide de telle manière d'avoir des effets de rebonds relativement importants pour donner l'impression justement que les particules ne collent pas à la surface. Donc ici en résilience qui est le rebond on mettra une valeur au moins de 0,2 donc on peut ici l'augmenter à 0,5, la friction elle sera relativement faible pourquoi de telle manière que les particules ne collent pas au bord du cylindre pour pas que l'on s'aperçoive qu'on a une forme qui pilote effectivement les particules. Le offset ici pourra être laissé avec une valeur de 0,2 ou inférieur ou supérieur selon le résultat que l'on veut obtenir. Alors on pourra quand même compléter donc ce mouvement piloté par le cylindre par une turbulence qui viendra agiter les particules à l'intérieur du cylindre. Bien entendu il faudra donc et on le voit ici on a des particules qui s'échappent ici augmenter donc le t-cellation facteur au moins à 2000 ici qui est une valeur moyenne pour venir donc réaliser une bonne simulation en collision on voit qu'on a des particules qui passent un peu on en a moins qui sortent voilà on a moins de particules qui sortent ici à travers juste un peu en fait donc on pourra augmenter cette valeur là on pourra augmenter aussi le simple du temps donc ça c'est le premier truc qu'on a donc donné et on pourra l'appliquer ici au niveau des particules ok donc voilà le résultat qu'on obtient ici une cascade donc de particules rapidement piloté bien entendu si on anime le cylindre ici on a mis un band sur le cylindre bien entendu si dans le temps on vient à animer le cylindre les particules vont suivre bien entendu le mouvement ici donc je peux redresser mon band légèrement et puis donc les particules resimulées vont suivre exactement le nouveau tracé du cylindre et je peux kiffrémer bien entendu par exemple ici le bind pour avoir dans le temps une variation ici donc du bind et avoir des particules qui vont suivre effectivement donc ce ce mouvement ici du cylindre changeant de courbure dans le temps ok donc ça c'est un bon système c'est un bon système pour piloter donc rapidement des particules on peut faire bien entendu des formes plus ou moins complexes on peut imaginer des formes elliptiques dans lesquelles les particules tournent autour pour créer une tornade et faire tourner aussi cette forme elliptique en même temps que les particules et on obtient ainsi donc une tornade rapidement créée est complètement maîtrisée en termes de cinématique parce que on sera à l'intérieur donc d'une forme polygonale les particules ne partiront pas donc dans tous les sens comme ça peut être le cas avec des champs de force où on a toujours donc des particules que l'on a du mal des fois à canaliser et à maintenir dans un même espace voilà un petit truc supplémentaire donc au niveau des des particules que l'on peut facilement utiliser dans différentes circonstances pour terminer ici avec un dernier petit truc sur les particules sur notre système ici d'une part on va venir jouer donc sur la turbulence en termes de fréquence alors ça c'est une notion très importante dans la simulation des particules de bien comprendre le paramètre de fréquence ici notamment sur la turbulence mais sur d'autres champs de force et d'autres systèmes la fréquence est très importante ça change du tout au tout donc là la cinématique des particules que l'on met donc une fréquence de 1 ou qu'on l'on met une fréquence de 10 donc ici si je mets une fréquence par exemple de 10 ok et je vais relancer donc là je vais avoir les particules qui vont s'agiter plutôt sur place avec une fréquence relativement élevée et donc l'ensemble des particules vont plus ou moins rester cohérentes dans leur déplacement de cinématique avec une légère vibration de part et d'autre donc on obtient bien ici donc un tuyau presque de particules qui va venir donc suivre le polygone que l'on a décrit tout à l'heure et voilà le résultat qu'on obtient ici si on vient donc descendre la valeur de fréquence avec une valeur 10 fois moins importante une valeur de 1 ici on obtient donc ici une forme donc de cinématique différente on voit qu'on a des effets de vagues et de vagues bruitées qui tournent dans l'espace les particules suivent des chemins se pincent et se redéploient et on obtient donc effectivement quelque chose de différent ici par rapport à ce que l'on avait donc précédemment on n'a pas le même effet donc en termes de turbulence donc c'est juste en changeant la fréquence la fréquence ici effectivement on peut changer les phases qui permettent donc de créer un décalage de phase sur les trois axes de telle manière de pouvoir brûter donc encore plus fortement ici donc la fréquence et la turbulence ok donc je ramène ici on va brûter on va changer juste la fréquence ici et je peux par exemple essayer donc une fréquence à 0 1 ok et donc avoir quelque chose qui va encore du point de vue donc du du bruit de la turbulence à voir ce qu'on appelle une longueur d'onde plus importante et donc se déployer sur dans l'espace de manière beaucoup plus importante telle tellement importante que ici en fait ça vient taper sur la partie supérieure donc du mur et et du cylindre ici et ça reste bloqué donc par rapport bien sûr à la collision du cylindre on a tout intérêt donc à trouver la bonne fréquence ici donc je reviens sur la turbulence à trouver la bonne fréquence donc on sera plutôt dans les environs de 1 1.5 ici pour créer un mouvement donc de vague une turbulence relativement intéressante ici qui va pouvoir donc se mélanger ces turbulences se mélanger à la collision avec le cylindre on voit qu'on obtient quelque chose en termes de déplacement et de cinématique des particules relativement intéressant en même temps ils sont canalisés en même temps donc on a des des chemins qui sont suivis par les particules ici ok donc on en 1.5 essayons donc une valeur à 0.7 qui est deux fois moins ici donc on va avoir voilà des des effets donc de vagues plus marqués ici et donc on a des effets aussi donc de bord plus marqués au niveau du cylindre puisque les particules restant groupés sous la forme de lignes de force par définies par la fréquence et bien viennent frapper donc sur le cylindre ok donc encore une fois la valeur donc de la fréquence est relativement importante elle peut évoluer donc en fonction du temps bien entendu on peut kiffrimer cette valeur là et on verra donc dans un premier prochain truc et astuces ou un tutoriel donc sur la dynamique des particules que cette fréquence peut évoluer c'est ça qui est intéressant en fonction de l'âge des particules donc ça veut dire que plus la particule avance dans sa cinématique donc dans son âge plus par exemple la fréquence peut évoluer changer au départ avoir une fréquence relativement faible qui va donner un grand mouvement donc oscillant à la particule et ensuite en fin de vie donc avoir une particule qui va plutôt s'agiter sur place avec une fréquence relativement élevée ok donc ça on peut effectivement donc faire évoluer un des paramètres donc d'un champ de force en fonction de l'âge des particules il y a un petit truc qu'il faut connaître pour réaliser ça ok donc un dernier juste un dernier petit truc pour dynamiser de manière plus forte si nécessaire donc la cinématique des particules en fait on a une un paramètre ici dynamic weight on voit bizarrement qu'il est à deux ici sur fond violet c'est à dire qu'on a une expression que l'on a écrite ici on a forcé ce paramètre là parce que par défaut il est donc on va faire edit expression il est limité donc à une valeur de 1 ok donc si on le regarde au départ et par défaut il a une valeur de 1 et on pourra le faire varier entre 0 et 1 donc si dynamic weight on met 0 on a donc pas de dynamique qui intervient et donc à ce moment là on a par exemple pas de d'effet ici de turbulence et autres donc par contre si on met une valeur relativement importante donc la valeur de 1 par défaut et bien à ce moment là donc on a une agitation des particules qui se fait et donc si on veut agiter plus fortement les particules on peut jouer éventuellement sur ce paramètre qui est bloqué à 1 mais on peut le débloquer éventuellement comme d'autres paramètres ça c'est un truc général dans Maya en venant donc faire create new expression et dans l'expression editor ici récupérer donc la variable la mettre dans l'expression et mettre que c'est égal par exemple à 2 et faire create donc en fait on force la valeur ici edit ok il faut rebobiner ok voilà on a réinitialé la valeur à 2 donc et donc à ce moment là on va avoir quelque chose de plus dynamique on voit que les particules s'agitent beaucoup plus ici au niveau donc de la turbulence avec un dynamic weight ici avec une valeur de 2 ok voilà le dernier petit truc ici pour ce tuto du jeudi sur les particules bien entendu il y a plein d'autres trucs et astuces sur les particules on a parlé de de pouvoir donc sur les champs de force donner donc une valeur en fonction de l'âge des particules ça c'est un truc qui est très intéressant qui est un peu juste complexe à mettre en place mais qui permet donc de personnaliser pour chaque particule le champ de force radial turbulence attracteur que l'on voudra mettre en place pour chaque particule selon éventuellement sa position selon son âge selon différents paramètres qui qualifiera qui qualifiera donc la particule ok donc voilà pour ce tuto du jeudi et d'autres trucs et astuces et bien sûr tous nos tutos donc sur la dynamique et nos cours donc sur la dynamique dans nos formations de spécialisation d'effets spéciaux où on va donc travailler sur différents visuels en termes de particules de rigid body et de soft body que ça soit du reste dans Maya mais aussi dans d'autres logiciels utilisés en production comme RealFlow Merci d'avoir regardé cette vidéo !